La chatte mi cantare Et vola vola c'est ça C'est plus là que je suis là Et vola vola complet Sans mal tous les deux Dans le sud de l'Italie Salut tout le monde, il fait trop beau, ça fait trop plaisir Deuxième jour à Rome, premier réveil dans mon hôtel Le, alors j'oublie toujours le nom de cet hôtel Le A Roma Lifestyle Voilà, à Rome Alors on va commencer tout de suite Par faire le room tour que j'ai pas eu le temps de vous faire hier Parce que la vidéo, le vlog d'hier faisait déjà 14 minutes C'était énorme, donc le room tour Parce que ça va intéresser beaucoup de gens peut-être Qui ont trouvé cette vidéo en s'apprêtant à réserver cet hôtel Tranchement vous allez pas être déçus, c'est un pur hôtel Je vous remets ce que j'ai tourné hier pile en arrivant Comme ça vous aurez la chambre Pas en bordel Et voilà, arrivé à l'hôtel Après une vingtaine de minutes de taxi C'est un peu avec son frère Enfin c'est carrément en dehors de Rome Mais bon, 20 minutes c'est pas beaucoup En plus il y a des navettes de l'hôtel Pour seulement 2€ pour aller jusqu'au centre de Rome Donc c'est pas un fouti Et le truc c'est que du coup C'est un très très bon hôtel apparemment Enfin on va hésiter, je suis pas encore rentré Et comme c'est un peu en dehors de Rome Les prix sont pas immenses quoi Alors que ça a l'air vraiment de qualité Et puis du coup après une journée à Rome Tu viens ici, tu te reposes quoi Donc on va voir ce que ça donne En fait on est à la campagne ici C'est la campagne de Rome C'est un peu la Seine-et-Marne de Rome quoi Alors c'est parti pour le room tour On commence par la chambre Allez Alors Voilà, voilà le cadre Très beau lit De quoi poser les bagages Parce que là il y en a pas beaucoup Petit fauteuil Le petit bureau L'écran plat au-dessus Simple Functionnel Coqué en même temps Voilà Miroir Une très grande salle de bain Salut Avec un bidet Un bidet c'est fait pour se laver les fesses Quand je pense que pendant des années J'ai cru que c'était pour se laver les pieds Les toilettes Et alors le must du must C'est une douche Plus Une baignoire Avec Alors c'est la nouvelle mode Ça aussi Comme dans mon hôtel de Lille Vous pourrez regarder Vous pourrez regarder la vidéo Que j'avais faite à Lille Je vais mettre le lien dans le coin La grande mode C'est que si on veut On peut Se Prendre sa douche ou son bain A la vue De tout le monde Juste en levant un volet Et du coup Si on lève le volet On voit la chambre en dessous C'est la grande mode actuellement Franchement je suis trop content De cet hôtel Pour l'instant La literie était super bonne Voilà Là ça y est On est le lendemain matin à nouveau Bon j'ai pas filmé Tout le buffet du petit déj Tout ça Parce que les gens à force Ils vont me prendre pour un fou Avec ma caméra Ils vont se dire Le gars a un toc C'est pas possible Mais bon Il y avait tout ce qu'on aime retrouver Dans un petit déj d'hôtel Enfin tout ce que j'aime En salé il y avait tout ce qu'il fallait Même du saumon Du fromage De la charcuterie Tout ça Et mention spéciale pour le sucré Parce que là Il y avait plein de trucs Des tartes Un délicieux cake à la banane Des muffins Des pancakes Et tout ce qu'il faut Dans un camp comme dans l'autre Donc je valide le petit déj Ah oui J'ai oublié de vous dire aussi Qu'il y a un spa Alors selon comment vous réservez votre séjour Il y en a c'est compris dans le prix Il y en a faut payer 15 euros J'ai pas trop compris Mais il y a une piscine à 34 degrés Salé Hamam Sona Des douches qui montent Des douches qui descendent Des douches sur les côtés Bref non non C'est trop bien C'est le genre d'hôtel en fait le problème Voilà C'est le genre d'hôtel quand vous y êtes Vous n'avez plus envie d'en bouger Mais si vous êtes venu à Rome C'est pas juste pour rester à l'hôtel Donc là Va falloir quand même se motiver J'ai pas vu le colisée hier Et bah go Il fait vraiment 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 beau Il fait vraiment si beau là ça y est J'ai limite la doudoune de trop J'ai enlevé l'écharpe Et voilà Petite balade à pied Ma démonstration que je faisais hier dans le vlog d'hier Sur c'est vraiment trop bien de se déplacer à pied Quand on visite une ville Vient une fois de plus de s'avérer exact Parce que là on s'est dit Ouais c'est un peu compliqué Il y a trois moyens de transport différents à prendre pour aller au colisée Donc depuis l'hôtel on va y aller en marchant Même si ça fait une heure de marche On va découvrir un petit peu Et Et bah Je viens de tomber par hasard Sur Un quartier Dont j'avais entendu parler En préparant le séjour Mais voilà On peut pas tout faire Je l'avais un peu exclu même si ça avait l'air bien Le quartier de Strasteveré C'est pas le quartier en tant que tel qui est bien C'est juste qu'il y a un super grand marché Tous les dimanches matin Comme par hasard On est dimanche matin Et c'était pas prévu Mais on passe par ce marché Donc du coup Petite halte Et là pour le coup C'est Le vrai marché C'est pas le truc à touristes On est pas du tout dans un quartier touristique On est pas dans le vieux rhum Et tout ça On parle souvent des paninis Quand on parle des sandwiches italiens Il y a aussi les pieds d'inné C'est ce que je viens de vous montrer Et c'est un peu autre chose Les filles je me mets à votre place Vous qui feriez trop ce marché Entre les sars Avec les chaussures Il y a tout ce que vous aimez Moi je cherche le coin bouffe quand même On connaissait Quel était le taux de probabilité que je pète ma ceinture hier soir dans la chambre d'hôtel Et que là sur le marché je tombe sur un lac qui vont plein de ceinture à 10 euros Elle est pas belle la vie ? Je sais pas sur combien de kilomètres c'est dans ce marché de Strasse Tveré Mais en tout cas je vous le conseille Et toujours pas de traces de bouffe De la maroquinerie Des fringues Des chaussures Y a rien qui se mange J'arrive à la fin du marché Y a deux solutions Soit J'ai loupé la bouffe Soit en fait y a pas de bouffe dans ce marché Mais c'était bien J'ai une ceinture au moins Bon là je suis sur un pont L'un des nombreux ponts de Rome C'est le pont Garibaldi là Et en dessous qu'est-ce qui passe ? Ah ah Culture Question pour un champion Oh non je viens le perce C'est le Tibre Qui passe Et qui traverse Rome Franchement c'est magnifique Parce que c'est des ruines Et c'est des ruines trop belles Et voilà donc le fameux Colisée C'est le monument le plus emblématique de Rome Fallait bien passer par là quand même Attends Sinon les gens te croient pas Ils te disent t'es allé à Rome T'as vu le Colisée Tu fais non Ils disent mais t'es pas allé à Rome Il y a une petite file d'attente pour aller le visiter Je crois que c'est un monument qui a son petit succès d'estime on va dire Alors sachant que je n'aime pas attendre Que je déteste les files d'attente Que j'aime pas trop le monde Que les visites en plus Surtout les visites guidées Ça me saoule toujours un peu Je vais juste me contenter De faire le tour de ce Colisée Mais rien que de là c'est très beau Moi ça me suffit Moi je suis pas embêtant Allez retour à la maison Enfin l'hôtel A l'allée j'ai fait bronzer la joue droite Là je vais faire bronzer la joue gauche Encore une journée placée sous le signe de la marche Presque de retour à l'hôtel là Je suis de retour dans ma campagne Alors j'utilise l'appli Moves Vous savez toujours pour compter mes kilomètres Quand je cours, quand je fais du vélo, quand je marche Je serais curieux de savoir Combien j'ai fait de pas aujourd'hui J'en suis à 19 790 pas Record du mois précédent En kilomètres ça fait Non J'ai fait presque 18 kilomètres A pied Aujourd'hui C'est juste oufissime 3h45 de marche Ah ça va hein C'est pas tant que ça Bref Je pense que le spa Va faire beaucoup de bien Franchement je l'ai pas volé ce spa Donc voilà Pénois mis à disposition dans la chambre En fait faut se changer dans la chambre Et on descend au moins un Et direct On arrive On est accueilli Et vous allez voir à quoi ressemble Le spa de cet hôtel Musique Attention, âme sensible et s'obtenir, j'ai retrouvé Jean-Edouard et Loana dans la piscine. Nous avons les images. Du coup, on est tous un peu embêtés, parce que nous aimerions bien aller nous baigner, mais on a peur de déranger, quoi. Bon, ben voilà, de retour du spa, prêt à aller manger et à faire un gros dodo. Là, je suis cassé, parce qu'entre le spa qui détend et la journée de marche encore, là, je suis cassé. D'autant que la nuit va être courte. Demain matin, je prends l'avion à 7h30, je crois. J'arrive à Paris à 9h30 et j'ai réunion à la radio directement à 11h. Donc, de toute façon, vous me cueillerez au sceau du lit grâce au prochain vlog. Merci à tous de l'avoir suivi. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Continuez de propager la bonne nouvelle en disant que ce vlog est génial et qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube Florian Honner. Vous allez liker aussi mon Facebook et puis Twitter, Snapchat et Instagram, je compte sur vous. A très bientôt et gros bisous de Rome. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada